Allô Cancer, j'espère que ça va bien. On va aller voir aujourd'hui comment manifester avec les énergies de la nouvelle lune en bélier qui est... Ouais, très forte. Si ça résonne pas, allez voir signe ascendant, signe lunaire, bénisse dans votre quart du ciel, sinon regardez mes titres, sinon ça veut peut-être juste dire que vous faites pas partie du collectif cette semaine. Donc, c'est quoi votre situation? Moi j'ai déjà commencé à mal dormir à cause de la bélier. Ça a aucun sens, c'est vraiment... Avec... Ouh, la force, taquillons-rapport, le mât, Ouh, la roue de fortune, quelque chose qui était impossible à éviter. Dans certains decks, ça s'appelle aussi la roue de la destinée. On va aller voir c'est quoi le blocage. Je me les coupe à l'envers. Oh, shit! Quatre de bâton, trois de bâton. Mais c'est pas égal. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui... Ou sinon, j'essaie de garder ce général. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif, je fais des séances privées aussi. J'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé quelqu'un où vous ressentez vraiment comme... Pas la naïveté de l'adolescence, mais vraiment de recommencer à nouveau. Recommencer un nouveau cycle. Que ce soit avec la même personne ou le même archétype de personne. Mais c'est quelqu'un qui soit avec le chevalier de coupe à l'envers. C'est soit que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager tout de suite. Parce qu'à l'endroit, ça serait... Il veut s'engager tout de suite, ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est quelqu'un qui... C'est comme ralenti. Il y a vraiment comme une... C'est ralenti. Et c'est le 6, je pensais que c'était le 4. C'est le 6, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment des nouveaux projets avec quelqu'un. Regarde, c'est pas compliqué, c'est l'autre. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça pourrait être fort. Quelqu'un avec qui... C'est peut-être quelqu'un de connu. C'est peut-être quelqu'un de reconnu. Mais c'est quelqu'un avec qui vous voyez vraiment un futur. Ou quelqu'un qui revient souvent dans votre roue. C'est une connexion quand même forte avec la force. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort, mais de contenu. Ouais. Peut-être aussi un signe d'eau. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Peut-être quelqu'un de moins expérimenté. Mais je pense que c'est quelqu'un surtout qui a peur. On va le dire. On peut inverser aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur. Puis c'est quelqu'un qui s'investir en ce moment avec cette personne-là, ça serait pas égal. Moi, c'est le moment que je le lis ici. Parce que ça, c'est le Yuzi qui est là. J'aime tellement ce tarot-là. Il y a les phases de la lune. Puis vu que c'est pas égal, tu sais, quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est pas beau, l'autre, je pense que l'autre, il reste caché. Il y a vraiment quelque chose de... Le blocage est fait au niveau de... On commence-tu ou on commence-t-il? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un ou que c'est une situation qui revient vraiment souvent dans votre vie. Puis j'ai le feeling que vous, ou peut-être l'autre, n'ont pas peur de commencer. De se lancer. De faire comme, ok, non, on recommence. Ou peut-être même que vous recommencez pas la première fois que vous êtes avec cette personne-là. Puis à chaque fois, c'est... Qu'on recommence. Ou qu'on recommence à zéro. Non, mais on recommence encore. Puis là, j'ai l'impression que le blocage, c'est l'autre. C'est l'autre qui est comme, non. Peut-être qu'il y a même des projets ailleurs. Il ou elle, ou eux. Pas de genre ici, non. Tout le monde est accepté. Projets ailleurs où ça va bien ailleurs. Fait que, vu que ça va bien ailleurs, puis avec vous, si c'est un autre cycle qui commencerait, puis ça a jamais vraiment marché longtemps, c'est comme si l'autre veut pas s'embarquer parce qu'on dirait qu'il ou elle, ou eux, ont peur de... de se jinxer. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Est-ce qu'il est ça, cette personne-là? Voyons donc. C'est vraiment quelqu'un qui... Puis j'ai l'impression que le chevalier de coupe a déjà été à l'endroit dans ce cas-ci. Ensemble. Il a dû, probablement, un échange de fluides et ou de sentiments. Et ou de sorties. Ça a déjà été enclenché. C'est pas quelqu'un... J'ai le feeling que c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est ça que l'autre a peur. C'est justement ça. De dire comme... Tout est une perception. Hey! Regardez la lune, comment... C'est la même phase que ça. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça se complète. Ça se complète. C'est ce que je veux dire. Là, je suis pas en train de dire que le monde est à moitié et que tout le monde a besoin d'une complète... Non, c'est pas ça qu'elle dit. On est tous 100% à part entière. Alliance! Ça fait automne. Ça fait automne. En tout cas, au Québec, ça, ça fait vraiment automne. Quand les oies... On va vers le sud, nous. J'y tarte. Du bernage. Ouais. Ça se peut-tu qu'un des deux va aller trop vite? J'ai comme le feeling... Il y a comme un lien. Là, elle va pas dire flamme jumelle, elle va pas dire hamster. Mais il y a comme un lien qui est comme impossible à réunir ici. Une alliance. Puis, à quelque part, il y a quelque chose à cultiver autre que de dire... On peut... Ouais. Faut comme changer votre perception par rapport à c'est quoi l'alliance. Fait que comment manifester ça, là? C'est de cultiver l'alliance que vous avez déjà, sans nécessairement que ça l'aille plus loin. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître parce qu'il y a ce feeling-là de dire comme, OK, ça fait comme huit fois qu'on essaierait de sortir ensemble. On essaie de développer, whatever, c'est quoi, là? Puis, à chaque fois, on se fait prendre en surprise parce que, dans le fond, on se connaît pas assez. Peut-être aussi prendre un petit recul par rapport à apprendre à se connaître soi-même. Faire du self-care. Faire du self-care puis cultiver son propre... Lader son jardin secret. Peut-être. Peut-être. Mais, tu sais, il y a quelque chose vraiment à changer aussi, vision, perception, là. C'est comme si qu'est-ce que vous voyez, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce que vous voyez à place de... Regardez-le, non, à l'objectif. À place d'être objectif, regardez-le avec objectivité. Puis, il y a quelque chose à activer aussi. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Soit de dire, OK, clairement, t'es pas prêt. Je vais prendre un petit recul puis je vais apprendre à me connaître. Ça, c'est cette vibe-là un peu, sinon, t'es pas prêt. OK, bien, regarde, on reste vraiment amis puis on apprend à se connaître. C'est cette vibe-là. La vibe de dire, OK, on n'est pas rendu où est-ce qu'on voudrait peut-être être. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de... Littéralement, juste le mot en anglais dans la tête, disappearing. On n'est pas obligé de... Aquarius, collaboration. Pas obligé de... Voyons, je vais-tu le dire? Pas obligé de partir de la vie d'un de l'autre. C'est pas ça le mot, mais pas grave. Continue. Collaboration. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans un puis dans l'autre, comme on peut voir ici. Verse haut. Quelqu'un qui accueille puis il y a quelqu'un qui verse. Peut-être inverser les rôles. Peut-être. Il y a quelque chose. Il y a comme un échange à faire. Pourquoi ça marche pas? On veut-tu voir un thérapeute? Pourquoi ça marche pas? On fait-tu un travail juste pour voir? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose puis il y a quelque part avec la route du destin, là. J'ai le feeling que si vous guérissez pas ça, si vous allez pas voir, si vous allez pas gratter le bobo pour vraiment comprendre c'est quoi qui se passe, c'est un archétype qui va souvent revenir dans votre relationnel. Votre relationnel. Hé, j'espère que ça vous a aidé.